Comme dans tout logiciel, enregistrer son travail régulièrement, c'est une bonne stratégie pour ne pas perdre trop de matériel. Donc ici j'ai une scène, je veux aller enregistrer, donc dans le GoDo, fichier, enregistrer la scène. On va avoir une fenêtre, on peut donner un titre, un descriptif, le nom de l'auteur. Portez attention à l'endroit où on dépose vos scènes, donc le répertoire par défaut à GoDo, il a créé un répertoire scène, donc il ira s'enregistrer dans cet endroit-là. Si vous enregistrez pour une deuxième fois votre scène, on vous propose soit de remplacer, donc d'écraser carrément votre scène, ou encore de créer une version, donc il va renommer le fichier autrement, donc ça donnera différentes versions de votre scène. Donc ça c'est pour enregistrer vos scènes. Ça peut être intéressant également d'être capable d'aller chercher ici, dans notre menu, ce qu'on appelle des funlets. Donc une funlet, c'est quoi? C'est que si je me retrouve dans mon répertoire, en passant ici, faites attention de ne pas vous perdre dans les différents répertoires de GoDo, c'est possible que vous ayez de la difficulté à retrouver votre chemin. Donc ici je suis dans scène, j'ai un répertoire qui s'appelle funlet, donc c'est un répertoire par défaut. Si j'entre là-dedans et que j'ai enregistré par exemple un des bolides dans ce répertoire-là, je suis capable d'importer par la suite le bolide en question dans ma scène. Donc ça peut être intéressant de se créer comme ça différents éléments qui sont importables dans les scènes. Donc un bolide, si je veux des engrenages ou quoi que ce soit régulièrement, donc au lieu de reconstruire à chaque fois. Si je les enregistre dans le répertoire funlet, donc qui sont à la base ici, donc si j'enregistre dans ce répertoire-là, un GoDo me permet à ce moment-là d'importer ces objets-là directement dans des scènes. Donc ça peut être une façon de gagner du temps.